... Et sur Riviera Jazz Club, nous sommes en compagnie du saxophoniste, compositeur et aussi un peu chanteur, Manu Carré. Bonjour ! Bonjour ! Ça va bien ? Très bien ! Alors on va parler de cette formation Namou. Vous allez vous produire à la Nalblu à Monaco à deux reprises. Quand exactement ? En juin ? Le 30 juin et le 21 juillet. Alors on va revenir sur la signification de Namou, de ce quintet ou quartet ? Alors quintet pour le moment. En fait Namou c'est l'anagramme de mon prénom, mais c'est un mot sanscrit aussi qui signifie se consacrer, s'engager en fait. Et également j'ai appris dernièrement que dans une langue africaine, je crois que c'est en Bambara, ça veut dire l'arbre. Donc j'ai été ravi de cette signification aussi. J'ai choisi ce mot parce que pour ce groupe, c'est vraiment le groupe dans lequel j'ai envie d'expérimenter le plus de choses d'un point de vue artistique. Donc c'est un vrai engagement vers la musique ? C'est un vrai engagement, c'est-à-dire que c'est dans ce projet aussi que j'aimerais vraiment donner la place à chaque musicien, qu'on trouve au fond de nous toute l'énergie, tout ce qu'on a envie de dire avec la musique. Donc vous avez enfin trouvé la formation idéale pour avancer, vous pouvez nous les présenter ? Alors enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la formation idéale dans la mesure où ce sont des gens qui s'investissent depuis longtemps. Et c'est assez rare pour le souligner puisque les projets musicaux, dans le milieu du jazz en tout cas, sont difficiles à faire perdurer puisque les musiciens ont tous un calendrier assez chargé. Et puis comme c'est un projet original, ça demande beaucoup d'investissement. Donc il y a depuis le début un des piliers, Philippe Cocogne au piano. Il y a à la basse Nicolas Lucchi qui nous a rejoints depuis peu. Et les frères Miguel, Max à la batterie et Aurélien à la guitare. Et tous sont, je voudrais le souligner, de merveilleux musiciens et des personnes assez extraordinaires également. Donc à la note bleue à Monaco, vous allez jouer le projet, le répertoire actuel de la formation NAMU. Qu'est-ce que c'est ? C'est des compos, des reprises ? Alors ce sont des compos originales, composition originale. C'est la troisième fois qu'on se produit à la note bleue. Donc ça fait quelques années que le groupe existe, qu'il approfondit son langage et les relations également, ses connaissances, ses relations humaines. On va jouer des morceaux qui figurent sur l'album qu'on a enregistré, Afro-Jazimuth, qui est le premier opus. Et également de nouvelles compositions qu'on est en train de faire mûrir. Alors des compositions instrues ou aussi vocales ? Parce que Manu Carré, vous chantez également, vous avez des talents de vocaliste. Vous pouvez nous parler de ces compositions ? Alors oui, des talents de vocaliste, je ne sais pas encore, mais en tout cas j'ai le souhait un jour de faire rentrer, peut-être pas les mots, parce que ce n'est pas ce à quoi je suis le plus sensible, mais en tout cas le son de la voix, j'aimerais l'incorporer un jour dans ce projet. Pour l'instant je me cantonne à chanter les standards, quand l'occasion se présente. Comme on dit, les standards, les chansons en tout cas. J'aime beaucoup ça, mais dans le groupe Namu, pour l'instant c'est effectivement un répertoire exclusivement instrumental. Donc fait de multiples influences. Moi ça fait trentaine d'années que je fais des concerts, toujours en ayant à cœur d'avoir un espace de création collective. Et donc j'ai ce slogan un peu pour le groupe qui est « Seules quelques lignes sillonnent la toile où chacun pose sa couleur ». Donc dans l'idéal, si j'avais un groupe idéal, et celui-là j'espère qu'il touchera l'idéal, c'est qu'il y ait simplement une trame, des idées, un thème bien souvent, et que chacun puisse contribuer et mettre sa pierre à l'édifice. Donc les influences sont vraiment très variées, puisque j'ai un parcours d'autodidacte qui est allé à l'école, en fait, si on peut dire. Et quand j'étais adolescent, je me souviens aimer autant « La pavane pour une infante défunte » de Maurice Ravel que « Les Clash », que Bruce Springsteen, que l'orchestre de Glenn Miller, et je ne connaissais pas encore les disques de John Coltrane. Alors les compos du Namu Project, ça se tournerait vers quoi ? Ça se rapproche de quoi, Manu Kari ? Alors ça se rapproche de, je ne sais pas, s'il y a vraiment une proximité avec quelque chose. Il y a des influences latines dans certains morceaux, puisque j'ai participé à des projets ici, dans la région, aux côtés de Dona Flore, notamment, là je joue avec un guitariste brésilien, et je découvre vraiment cette musique, ça m'a donné envie d'aller voir un peu dans cet univers-là, de musique inspirée, on va dire latine, mais également je me sens très proche d'univers plus singulier, plus ouvert, tel que Wayne Shorter. J'ai beaucoup écouté pendant une période aussi, évidemment, Coltrane, mais aussi Yann Garbarek, Dave Lindman, etc. Et j'ai une oreille attentive à tout ce qui se fait aujourd'hui, les nouveaux saxophonistes, ceux dont on parle aujourd'hui, Mark Turner, Chris Potter, etc. Alors, aujourd'hui, vous avez déjà un album à votre actif, Afro-Zimut. Afro-Jazimut. Afro-Jazimut. Je vous explique si vous voulez ce... Ah oui, allez-y, avec plaisir. Alors, Afro-Jazimut, mon premier album en quartet, que j'avais enregistré lorsque j'habitais encore dans le nord de la France, s'appelait Réconciliabule. Moi, j'aime bien faire des néologismes, des mots comme ça qui, pour moi, ont une signification. En fait, Afro-Jazimut, c'est parce que j'ai vraiment envie de dire toute ma reconnaissance par rapport à ce que l'Afrique nous a donné pour l'apport musical. Et Jazimut, c'est le jazz tout azimut, c'est-à-dire sans réelles frontières. Moi, je joue le dimanche en ce moment, parce que j'encadre un groupe de musiciens dit amateurs. On joue du Dixiland et demain, je peux jouer une musique complètement ouverte. J'ai aucun problème avec ça, au contraire. Je trouve que toutes les expériences sont intéressées. Donc, le premier album qui est sorti. Et là, vous avez d'autres projets, apparemment, en Italie. Voilà. Pour de nouveaux enregistrements, qu'est-ce qui va se passer ? Pour l'instant, il y a deux éditeurs italiens, l'édition Monochrome et la Bambolina, qui sont intéressés à mon projet. Et donc, on va essayer ensemble de faire que le groupe Namu puisse avoir une vie en Italie. Et évidemment, on envisage de réenregistrer, cette fois-ci, vraiment un album, parce que le premier, le premier Ropus, on va dire, c'était plutôt à destination de montrer ce que ce groupe était en mesure de proposer. Mais on ne l'a pas vraiment travaillé dans la perspective d'un album. Moi, j'aurais aimé le soigner davantage au niveau de la fabrication, etc., du mixage. On a fait ça comme une maquette, comme on dit. Il s'avère qu'apparemment, le résultat n'était pas si mal et qu'il a intéressé ses éditeurs italiens. Très bien. Alors, la note bleue, vous nous avez dit, c'est la troisième édition où vous vous présentez. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce lieu en tant que musicien ? Ce qui me plaît, c'est que ce qui n'est pas chose commune, et je dirais peut-être particulièrement dans la région, c'est que bien souvent, le jazz, en fait, on nous emploie, entre guillemets, pour un jazz plutôt du domaine du divertissement. C'est-à-dire que quasiment, il y a une charte, on nous demande de jouer telle et telle chose. À la note bleue, c'est vraiment pour y jouer des projets personnels. Et ça, c'est finalement assez rare. Parce que, autant, la région est vraiment pourvue de nombreux endroits dans lesquels on peut jouer du jazz, mais pour jouer des compositions originales, jouer vraiment, présenter un projet, ce n'est pas si fréquent. On y est bien accueilli. Il y a également un public qui vient écouter du jazz et des projets innovants, des choses qu'ils n'ont pas encore entendues. Donc, il y a toutes les conditions réunies pour passer de bons moments. Manu Caré, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.